Du jamais vu, depuis 10 ans, aide-ménagère, garde de malades ou de personnes âgées, soutien scolaire, l'emploi à domicile chute au premier trimestre 2013. Tous les indicateurs sont au rouge. La masse des salaires versés baisse de 6,5% par rapport à la même période de l'année précédente. Le nombre de particuliers employeurs, 2,9 millions d'euros, recule de 2,3% sur un trimestre. Des employeurs moins nombreux qu'il éclare, également moins d'heures en moyenne qu'auparavant. Phénomène identique pour la garde d'enfants pour la première fois depuis 2004 et les premières statistiques de la Sécu, le nombre d'employeurs de nounous à domicile diminue. A l'origine de ce reflux, la crise, moins de pouvoir d'achat pour payer un service relativement souple, 15% des contrats sont renouvelés chaque année. Deuxième raison, la réduction des exonérations de charges décidées par les gouvernements Fillon puis Hérault. Selon les professionnels, un nouveau tour de vis fiscal dans le budget 2014 serait dramatique pour le secteur. Enfin, troisième raison, face à la hausse des charges, les spécialistes évoquent la hausse symétrique du travail au noir qui par définition n'entre ni dans les statistiques ni dans le budget de l'État. Merci d'avoir regardé cette vidéo !